En Bretagne, on dit qu'il fait beau plusieurs fois par jour. La pluie a enfin cessé de faire des claquettes sur le toit de son camping-car. Olivier Savoure. Là, il fait beau, mais c'était pas le cas hier. On a suivi quand même une jolie petite tempête. En venant en Bretagne pour les vacances de février, tous savaient que le soleil risquait de briller aussi par son absence. Mais ils ont les paysages presque pour eux tous seuls. La pluie peut bien tomber, ils s'en moquent. C'est pas le souci. On est sortis avec les bottes, le parka hier ou avant-hier. On a pris une averse, mais c'est pas grave. C'était la liberté, c'est bien, c'est l'aventure. Le camping du Port-Blanc a ouvert ses portes le 23 février. Dès 10 heures, les premiers camping-cars s'installaient face à la mer. Les autres suivent. Vous avez l'escalier pour descendre à la plage qui est juste là. J'ai une cliente qui m'a dit à juste titre, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Les gens ont envie de sortir un petit peu de cette période d'hiver. Et le simple fait de partir en camping-car, d'arriver au bord de la mer, de voir les vagues, de voir cette vue qu'on a ici. Et en fait, ça y est, on est dépaysé. Même si on en prend un petit en faisant un tour, ça va, on se réchauffe après. On n'est pas en sucre. Bruno a fait partie des premiers arrivés. Suivi par 60 000 personnes sur les réseaux sociaux, il poste régulièrement les photos de son petit coin de paradis. C'est magique, quelque part, de se réveiller le matin, de prendre le petit déjeuner en face de la mer, de déjeuner le midi en face de la mer. C'est exceptionnel. On ne le garde pas pour nous, au moins, on le fait partager les autres. En février et mars 2022, la région a totalisé 8,5 millions de nuitées. Ce matin, le thermomètre affiche 9 degrés. Mais quand les vagues chatouillent les orteils, avec ou sans soleil, c'est les vacances. Quand il pleut un petit peu, on fait avec, on marche sous la pluie. Et puis quand il pleut vraiment beaucoup, qu'il y a beaucoup de vent, on trouve autre chose à faire. On essaye de se mettre à l'abri. Ce week-end, le camping pourrait même afficher complet. Les prévisions météo sont optimistes. Et quoi qu'il arrive en Bretagne, le soleil en l'a, dans le cœur.